Mesdames, messieurs, soyez bienvenus. 24 jours après le déclenchement de la guerre entre Israël et les Palestiniens, cette guerre du Gaza, 1 400 victimes de la part du côté israélien, 8 350 victimes du côté palestinien, 3 250 enfants palestiniens avec encerclement, avec copure de l'eau, de l'électricité, avec aussi des actes militaires, agressions militaires contre la population civile, bien ciblée, bien étudiée, bien déclarée de la part israélienne, aussi le ciblage des hôpitaux et des institutions des Nations Unies comme le Norwa. Aujourd'hui, des questions qui se posent concernant l'efficacité de la protection de droits internationaux pour les civils, pour les institutions d'action civile comme la protection civile, les hôpitaux, etc. Et aussi la visibilité de la protection internationale à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, etc. Nous avons vu une prise de position de la part du secrétaire général des Nations Unies qui a été mal reçu, mal conçu, mal interprété de la part de la diplomatie israélienne, mais on a vu aussi une prise de position courageuse de la part de la rapporteuse des Nations Unies chargée de droits de l'homme. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi, un immense plaisir de recevoir un artisan de rénomination internationale, un artisan des droits de l'homme bien respecté. J'ai l'honneur de recevoir Dr. Alfred Dessayes, ancien secrétaire général de la Commission internationale des droits de l'homme pour parler sur l'efficacité, les mécanismes des droits internationaux de protection des civils. Et est-ce que nous pouvons qualifier aussi ces actes commis depuis le 7 octobre comme des actes de guerre, de génocide, cette volonté de déplacement aussi de la population, de la population Gazaouite par force, par acte d'agression militaire, comment nous pouvons qualifier tout ça ? Merci infiniment, Dr. Alfred Dessayes, d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. D'abord, mes condoléances à toutes les victimes de deux côtés. Alors, chaque vie est sacrée. C'est horrible de voir le nombre de civils qui ont été tués, mais aussi des soldats. Un jeune soldat de 18 ans, de 20 ans veut vivre aussi. Et c'est criminel de continuer cette guerre. Je crois que la résolution adoptée par l'Assemblée générale vendredi dernier, le 27 octobre, était forte, était valable. Évidemment, on n'arrive à rien au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que les États-Unis ont déjà utilisé le veto quelques 80 fois pour protéger Israël de toutes sanctions ou même de toutes critiques. Alors, c'est une situation assez difficile, comme tout le monde le sait, mais il y a eu des gens, comme le président Jimmy Carter, qui avait écrit un livre, We Can Have Peace in the Holy Land. Je connais le président Carter, je tiens à ses idées. Il y a un autre livre que je trouve très utile, que c'est le livre Palestine Peace, Not Apartheid. Il a été beaucoup critiqué pour ce livre-là, mais ce qu'il dit là, c'est la vérité, et il a proposé des compromis valables. Si on avait respecté ça, si on avait respecté les accords de Oslo, si on n'avait pas assassiné Yitzhak Rabin, on aurait aujourd'hui une situation totalement différente. Mais il n'y a pas un manque de normes des droits internationaux, il n'y a pas un manque de mécanismes des droits internationaux. Nous avons le comité des droits de l'homme, dont j'étais le secrétaire, on a le conseil des droits de l'homme, on a le groupe de travail, on a la convention et le comité contre la discrimination raciale, on a la Cour internationale de justice, qui est celle-ci aujourd'hui, d'une étude sur l'occupation israélienne de la Palestine. Le problème, c'est que les médias, les médias occidentaux, s'en foutent de nous martyrs, des Palestiniens. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, ou de cette guerre, ça continue depuis 1947. Il y a 76 ans d'occupation, 76 ans de colonisation, parce que c'est une question de colonialisme, des colons israéliens qui ont pris la terre, des Palestiniens qui ont détruit les oliviers, qui ont jeté les Palestiniens de leur maison. Alors, lorsqu'on parle de Gaza et de cette guerre, il faut penser qu'il y a une vieille préhistoire. Norman Finkelstein, professeur, il était professeur à Chicago, je l'ai connu à l'époque, lorsque moi-même, j'étais professeur à Chicago. lui, il est fils des survivants d'Auschwitz et de Maïdanek, et c'est quelqu'un qui s'est occupé de la responsabilité juive pour des crimes que les Israéliens eux-mêmes, que les Juifs, ont souffert sous les nazis. Et lui, en tant que Juif, il dit non, je ne veux pas que mon peuple soit coupable des crimes pareils. Alors, on a parlé du génocide. On connaît la Convention sur les génocides de 1948. Et dans ces documents-là, vous lissez dans l'article 2 que le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire ou en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial, religieux et les actions qui comportent le génocide, c'est bien sûr le meurtre des membres du groupe, c'est une chose qu'on a vu depuis 1947. B, attente grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe. C, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'exercice. résistance devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Alors, c'est ça que le blocus de Gaza a comme intention. C'est bien délibéré. on a essayé depuis 2007 de dit-on nier au peuple de Gaza leurs droits d'autodétermination, les droits à l'alimentation, les droits à la santé, etc., etc., etc. Déjà, le 9 juillet 2004, la Cour internationale de justice a émis ce qu'on appelle un avis consultatif, ce n'est pas exactement un jugement, sur la situation autour de la construction de cette mur d'apartheid dans le territoire palestinien. Alors, la Cour internationale de justice a formulé des recommandations très concrètes, pragmatiques. ils ont montré toutes les conventions qui ont été violées, le pacte des droits civils et politiques, le pacte des droits économiques, sociaux, culturels, la convention contre la torture, la convention contre la discrimination raciale, toute une série de résolution du conseil de sécurité, y compris la fameuse résolution 242 de novembre 1967. Ils ont parlé aussi du droit de retour, alors c'est évident que les gens qui ont été expulsés, les gens qui ont été jetés de leur patrie ont le droit de rentrer dans leur patrie et tout ça a été violé impunément. Alors, il y a ici une culture d'impunité de la part d'Israël et c'est accepté comme normal lorsque vous lisez le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, CNN, le BBC, la Deutsche Welle, la France des Allgemeines Zeitungs, les Zeiten où le monde ou le Figaro, alors vous verrez qu'il y a une collusion et une culpabilité des médias occidentaux qui ont, dit-on, fait apparaître qu'Israël en tant que pays démocratique, en tant que pays aligné à l'Ouest, c'est le bon État et que les Palestiniens sont des terroristes. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le terrorisme ? Parce que si vous voyez le terrorisme d'État la destruction de tellement d'hôpitaux, la destruction de l'infrastructure civile, bien sûr que ça, c'est le terrorisme, terrorisme d'État. Mais lorsque vous lisez, comme je lis tout le jour la presse occidentale, vous avez l'impression très claire que la guerre d'Israël contre les Palestiniens, c'est une guerre juste. Ça nous semble aberrant, ça me semble aberrant parce que je connais d'autres choses, mais pour les millions et millions des lecteurs de la presse occidentale, ça c'est la seule chose qui compte. Et moi, j'ai dédié un chapitre aux médias dans mon livre « L'industrie des droits humains ». Qu'est-ce que je veux dire avec « The Human Rights Industry », je veux dire que le concept de la dignité humaine, les droits codifiés dans le pacte relatif aux droits civils et politiques, etc., ont été instrumentalisés pour attaquer les rivales, pour attaquer l'adversaire, un lieu d'utiliser les normes des droits de l'homme pour la coopération, pour la solidarité internationale, on les utilise pour accuser à l'ordre d'être un terroriste. D'ailleurs, l'article 20 du pacte relatif aux droits civils et politiques interdit justement ce genre de propagande de la haine. Et ça, je peux constater dans tous les journaux occidentaux, on fait la propagation de la haine, on fait la incitation à la haine et à la violence contre les Palestiniens. C'est-à-dire que même en dépit de toutes les résolutions adoptées par l'Assemblée générale, adoptées par le Conseil des droits de l'homme, adoptées par les comités sur les droits des Palestiniens à l'autodétermination, rien de ça compte parce que c'est ignoré, c'est supprimé dans les médias occidentaux. Il y a, bien sûr, pas mal d'intellectuels dans les pays occidentaux, beaucoup de aussi des organisations religieuses qui défend les droits de l'autodétermination des Palestiniens, mais ils sont diffamés, moi-même, j'ai été diffamé en tant qu'antismite, lorsque j'ai énormément d'amis proches qui sont de Juifs et que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas acceptable d'amalgamer une critique justifiée des mesures politiques, des mesures criminelles du gouvernement israélien. Oui. Dès que vous critiquez Israël, vous serez étiquetés antisémites. intellectuels ils ont dit écoutez, il faut faire la différence antisémisme et antisionisme. C'est quelque chose direct et éthique, ils ont bien compris la fragilité de l'Occident qui a un crédit à rendre à Israël etc. On vous éthique directement, malheureusement. imaginez que moi j'ai la nationalité nord-américaine et je le trouve très peu confortable de voir ce que mon gouvernement fait, ce que mon gouvernement a fait depuis des décennies. alors on a accepté, on a glorifié des crimes contre le peuple palestinien. Bien sûr que Hamas a commis des crimes aussi. Alors personne ne va pas accepter les violations de la convention de Genève par le Hamas. Personne ne peut pas accepter que des civils soient ciblés ou soient tués, mais c'est une chose qu'Israël a fait contre les Palestiniens depuis 76 ans. Alors il y a cette longue histoire, il y a eu des gens de bonne volonté qui ont essayé un compromis, on parle de deux États, l'État d'Israël et l'État palestinien qui devraient vivre à côté de chacun, mais il y a eu une politique assez cynique d'empêcher la viabilité économique de la Palestine. Alors tout le monde connaît les quatre éléments d'un État. pour être un État, on a besoin de population, de gouvernement, de la capacité d'avoir des relations internationales avec un autre État, mais un territoire. Lorsque vous regardez la carte, vous regardez la Palestine 1947, 1848, 1865, 1999, 2008, et maintenant, vous voyez que on n'a pas seulement grignoté, on a accaparé presque tous les territoires. Et là où il y a de l'eau, là où il y a une terre plus fertile, etc., c'est ça qui a été pris par les colons israéliens et les Palestiniens ont été jetés. Ils ont été évités, ils ont été expulsés. c'est un crime, c'est un crime qu'on peut considérer selon la Convention de 1948 contre les génocides et on peut le considérer aussi comme violation de PAC relatifs aux droits civils et politiques, PAC relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, etc. Mais il y a quelque chose que je cherche dans les revues occidentales. C'est tellement évident que la quatrième Convention de Genève de 1949 qui est universel, tout le monde accepte la quatrième Convention de Genève, elle interdit dans l'article 49 Expressis Berbit qu'en pays qui a occupé un autre pays, que ces pays expulsent la population locale. Et c'est interdit dans le même article 49 alinéa 6 Expressis Berbit la colonisation. On ne peut pas changer la démographie d'un territoire en amenant ses propres colons dans un territoire qu'on a été occupé. Alors c'est évident et bien sûr l'avis consultatif que la Cour internationale de justice va émettre peut-être cette année, peut-être début 2024 sera très négatif pour l'Israël mais l'Israël s'en fout les États-Unis s'en fout l'Europe s'en fout alors nous avons un problème de la crédibilité du système nous avons des organes qui devraient protéger notre droit nous avons le conseil des droits de l'homme nous avons plusieurs rapporteurs alors le professeur Richard Polk était un grand rapporteur sur la Palestine et lui-même il est juif le professeur John Dugard le professeur Michael Link ils ont écrit des rapports très très complets sur les violations des droits humains des Palestiniens alors on a une histoire des quelques décennies de documentation sur ces crimes-là mais avec comme j'avais dit avec une culture d'impunité alors il n'y a pas de conséquences pour l'Israël il n'y a pas de sanctions des Nations Unies contre Israël l'Europe impose des sanctions contre le Nicaragua Venezuela la Syrie et bien sûr la Russie mais ils n'imposent pas des sanctions contre la Palestine alors mon espoir puisque le système des Nations Unies n'a pas fonctionné pour les Palestiniens mon espoir c'est que les gouvernements arabes les gouvernements musulmans l'Egypte l'Arabie saoudite les Émirats le Qatar l'Irak la Jordanie la Syrie qu'il se met d'accord sur un plan pour protéger la population palestinienne du génocide et si je peux faire allusion à une doctrine créée par les pays occidentaux la doctrine de ce qu'on appelle la responsabilité de protéger le R2P Responsibility to Protect si cette doctrine a une validité s'il a un sens c'est évident qu'elle doit être appliquée dans la crise israélo-palestinienne c'est évident que les Palestiniens ont le droit à être protégés d'un génocide mais je crois que les Européens ou en tout cas la plupart des gouvernements européens ont perdu leur horizon ils ont perdu leur valeur ils sont complètement confondus ils sont dans la logique américaine de soutenir Israël n'importe le crime qu'Israël puisse commettre qu'il est en train de commettre maintenant et qu'il va commettre demain et la semaine prochaine et la semaine qui suit alors c'est vraiment une dégringolade des valeurs dans le monde occidental j'aimerais bien voir que les pays africains se prononcent sur la Palestine l'Union africaine a prononcé son soutien illimité pour la Palestine soutien politique il ne faut pas oublier aussi le lien historique contre la cause palestinienne et la cause africaine surtout en Afrique du Sud avec l'affinité de Nelson Mandela pour la cause palestinienne oui et alors mais j'aimerais bien voir parce que les un milliard et demi de Zindiens eux ils ont souffert des siècles du colonialisme et impérialisme britannique alors en tant que victimes de cette sorte de colonialisme ils devraient donner leur support à un autre peuple victime les Palestiniens et on devrait en tout cas c'est ça la question plus urgente c'est nécessaire d'arrêter la tuerie et je trouve vraiment obscène je trouve dégueulasse que les pays occidentaux s'opposent à une crève humanitaire même la crève humanitaire qui a été décidée Israël ne respecte pas la crève humanitaire même la crève humanitaire c'est un peu discriminé sur l'industrie des droits de l'homme j'ai tout un chapitre dédié au record de votation à l'Assemblée générale des Nations Unies et au Conseil des droits de l'homme et vous serez étonné qui est en faveur des droits humains et qui est contre alors la propagande vous dit la propagande essaie de vous faire croire que nous dans l'Occident États-Unis Canada Royaume-Uni la France que nous sommes les défenseurs des droits humains on se auto-déclare en tant que leaders in human rights mais ce n'est pas vrai ce n'est pas du tout vrai c'est pour ça que c'est nécessaire de regarder exactement quel pays a voté pour et quel pays a voté contre et il y a une résolution du conseil des droits de l'homme adoptée le mois d'octobre 2021 il y a à peine deux ans c'est la résolution 48 bar 7 une résolution extrêmement importante parce que il s'agit des séquelles du colonialisme il s'agit de traumata que les populations africaines et asiatiques ont subi sous les occidentales et se déclarent en tant que défenseurs des droits de l'homme c'est un paradoxe c'est une contradiction in abjecto comme on dit en latin mais comment c'est possible de continuer avec cette guerre cognitive avec cette contradiction si évidente et c'est seulement possible parce que il n'y a pas chez nous une presse vraiment libre si vous vous prononcez en faveur des palestiniens vous risquez de perdre votre emploi si vous travaillez au New York Times ou au Washington Post ou au Wall Street Journal c'est simplement pas permis et il y a eu énormément de personnes qui ont participé à Facebook donc ils ont maintenant écarté censuré sur Facebook ce qu'on appelle en anglais des cancel culture ils ont été annulés docteur Dessayes est-ce que vous pensez que des mécanismes par exemple menés par des sociétés civiles des personnes civiles peuvent amener à quelque chose parce qu'il y a aussi une qualité écosogue il y a les membres non gouvernementaux dans le conseil économique et social dans la commission des droits de l'homme etc est-ce que vous croyez que la société civile peut faire quelque chose où les états ont manqué à cette obligation morale de protéger les victimes de protéger les enfants 3317 enfants palestiniens ils ont été assassinés non non c'est obscène c'est aberrant c'est horrible et ce qui manque parce que j'ai vécu les années 60 et les années 70 moi j'étais contre les massacres américaines contre le peuple de Vietnam contre le peuple de Laos contre le peuple de Cambodge vous savez qu'on a tué quelques 4 millions d'êtres humains au Vietnam Laos et Cambodge et avec une culture d'impunité personne n'a été une longue histoire une longue histoire américaine d'impunité des crimes de guerre contre le peuple sans oublier l'Irak la Syrie ils sont toujours en Syrie pour déprimer le peuple dans les années 60 et 70 il y avait des centaines des milliers d'américains à la rue qui ont manifesté contre la guerre au Vietnam l'année 2003 moi j'ai manifesté moi-même il y a eu de millions d'Italiens de Français d'Anglais d'Américains qui ont manifesté contre l'invasion et le meurtre du peuple irakien je ne vois pas pareil aujourd'hui dans le cas de la Palestine ça commence à agir malgré l'interdiction scandaleuse vous avez vu en France par exemple en France on a interdit d'une façon illégale un simple ministre de l'intérieur un amateur de la politique de la gestion de l'affaire publique il est venu pour interdire aux gens de manifester d'exprimer la contestation contre cette guerre ce génocide en Angleterre en Allemagne aussi l'Allemagne qui est oui alors l'Allemagne est aussi mauvaise que la France et cette suppression de l'opinion publique cette suppression du droit à la manifestation pacifique comporte des violations gravissimes de l'article 19 et de l'article 21 du pacte relatif aux droits civils et politiques mais on s'en fout pourquoi ? parce que les médias ont été contrôlés sont contrôlés alors comme je vous ai dit je vous donne cette interview à vous mais vous pensez que la BBC va m'interviewer vous pensez que le CNN ou la Deutsche Welle ou quelqu'un d'autre m'a interviewé non non c'est sûr parce que vous n'êtes pas un homme vendable docteur Alfred vous n'êtes pas un homme vendable vous étiez toute votre vie un homme libre je ne fais pas l'illoges ni de compliments c'est une réalité c'est une réalité c'est que j'aimerais bien c'est un autre livre que j'avais écrit Building a Just World Order comment construire un monde juste et alors c'est possible c'est entièrement possible et j'ai formulé 25 principes de l'ordre international mais ces 25 principes de l'ordre international sont contre un colonialisme endémique ou systémique nous vivons toujours dans la mentalité colonialiste alors nous n'avons plus dit-on le colonialisme classique du 19e siècle ou de la première moitié du 20e siècle nous avons un autre type de colonialisme nous avons un colonialisme par le biégis de la pression économique par les sanctions par les mesures coercitives unilatéral et ça se voit dans les votes en Nations Unies alors il y a des pays occidentaux qui vont toujours défendre Israël mais on se pose la question parfois pourquoi quelques pays de l'Afrique ou de l'Asie ont soutenu Israël et ma réponse est simple la pression américaine et le chantage de l'argent alors lorsque vous êtes un pays pauvre et vous dépendez de l'aide des États-Unis ou de l'aide de l'Union européenne vous n'osez pas aller contre ce que Bruxelles ou Washington veut que vous fassiez alors moi je reviens sur les causes du conflit alors pour moi c'est c'est pas une question de du 7 octobre 2023 c'est pas une question des crimes qui ont été commis de deux côtés le mois d'octobre 2023 il s'agit d'une longue histoire des crimes qui ont été tolérés par l'Europe qui ont été même financés par les États-Unis alors moi en tant que personne qui paye des impôts aux États-Unis c'est mon argent qui est allé pour financer les colons qui ont volé les territoires palestiniens mais je ne suis pas seul en tant que faire la critique alors lorsque un président des États-Unis écrit un livre comme Palestine Peace Not Apartheid ça veut dire quelque chose mais je cherche dans l'Internet qui dans le débat d'aujourd'hui fait allusion à Jimmy Carter personne c'est comme si le livre n'existe pas on veut seulement vous répéter à Naoséam ce que Benjamin Netanyahu vous dit et ça c'est les narratives valables tous les autres narratives ça ne vaut pas la peine on veut seulement cette explication et on va continuer à bagatelliser les crimes d'Israël au Gaza et on va même accuser Hamas d'avoir détruit son propre hôpitaux alors quelque chose aberrant mais on a fait la même chose avec la destruction de Nord Stream 2 la presse a essayé de culpabiliser la Russie c'est absurde un lieu de dire ce qui était évident ce que Seymour Hirsch a écrit dans son étude en tant que journaliste investigatif il a fait une étude sur la destruction de Nord Stream qui me semble la meilleure qui existe jusqu'aujourd'hui mais on vous dit ah non si c'est pas les Russes c'était les Ukrainiens peut-être et on vous donne une histoire des cinq messieurs qui ont loué un petit bateau ils sont descendus pour faire exploser le le tube du Nord Stream alors quelque chose de tellement infantine tellement incroyable mais vous laissez ça dans les pages de New York Times vous laissez ça dans les pages de Frankfurt Allgemeine Zeitung alors c'est vraiment une dégringolade de l'éthique du journalisme alors il se prête à la mensonge il se prête à une narrative qui est complètement faux et il est ça que c'est faux mais politiquement c'est pour une raison ou d'autre c'est nécessaire de diffuser ces mensonges et je me pose la question est-ce que ça va détruire les Nations Unies comme institution les Nations Unies ont déjà perdu beaucoup de crédibilité Docteur Dessayes je m'excuse je suis en même temps en train de suivre les informations vraiment rien ne donne espoir à la prochaine réalisation de paix mot de fin il nous reste deux minutes qu'est-ce que vous pouvez nous dire est-ce que vous êtes quel est votre sentiment Docteur Dessayes merci infiniment bon j'ai une profonde tristesse et une sensation de impotence de n'avoir aucune influence parce que c'est pas seulement ma voix alors moi je suis un ancien rapporteur mais il y a un rapporteur aujourd'hui qui dit la même chose on ne l'écoute pas la rapporteuse spécifiquement qui ont des recommandations très constructives très rationnelles on les ignore on ne les publie même pas dans les pages de New York Times ou on se moque merci infiniment docteur Alfred Dessayes ça a été un honneur de vous entendre de sentir avec vous ces sentiments de déception d'une efficacité devant un système criminel un système génocidaire qui est en train de tuer l'humanité rien que ça merci infiniment et à la prochaine rencontre au revoir au revoir au revoir au revoir merci